Musique Hello ! On se retrouve encore aujourd'hui avec Arnaud ou alors c'est peut-être la première vidéo que je vais vous poster avec Arnaud je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre Arnaud Travers, des pépinières Travers, qui m'a invité chez lui et on est en train de faire plein de choses dans son potager et là on va vous montrer, cette saison, comment récupérer des graines de tomate pour les ressemer par la suite donc c'est parti, Arnaud va vous montrer sa technique et je vais regarder alors là j'ai pris des tomates qui étaient trop passées que je n'ai pas récupérées pour manger mais la technique est exactement la même voilà, celle-là, bon, il n'y a pas de problème on peut la manger, donc on peut récupérer des tomates pour les manger c'est exactement pareil donc ce que je fais, c'est que j'ouvre je vais prendre un couteau, j'ai mon petit pot et puis on coupe, alors là c'est une tomate cerise mais on fait exactement pareil avec des grandes tomates et là on voit qu'on a des graines, tout simplement donc je fais tomber les graines avec le jeu qu'il y a avec voilà, donc évidemment avec des tomates cerises c'est mieux d'en avoir plusieurs et donc si vous avez des grandes tomates vous faites pareil et vous gardez la chair il faut savoir qu'il y a certaines variétés de tomates où il y a très peu de grains, très peu de pépins donc c'est intéressant de pouvoir le faire dès le départ parce que sinon on ne récupère que 3-4 graines voilà, là, finalement j'en ai peut-être une quinzaine ça suffit pour, je m'aime bien plus que ça ça me suffit pour en avoir pour l'année prochaine ce que je fais, c'est que je vais simplement mettre un peu d'eau avec et je vais les laisser pendant entre 3 jours et une semaine le temps qu'il fermente et que ça fasse un peu de poiture sur le dessus voilà, donc je vais mettre un peu d'eau voilà pas besoin d'en mettre plus pas besoin d'en mettre plus, c'est pas la peine on peut en mettre plus, c'est pas gênant et surtout un petit détail à ne pas oublier mettre l'étiquette avec, pour si on veut garder, la variété sinon c'est la surprise pour l'année suivante voilà, après on sait plus ce qu'on s'aime voilà, et donc qu'est-ce que ça donne une fois que ça a fermenté après ? et bien, si on veut 2 semaines après voilà ce que ça donne avec plusieurs variétés que j'ai gardées en sachant qu'il y a même des variétés de melon parce que ici, c'est un melon sucrin de tour par exemple donc c'est la même méthode donc on voit qu'on a la pourriture sur le dessus c'est pas très appétissant et l'odeur est pas fantastique et l'odeur est vraiment pas terrible alors ce qu'on fait, c'est qu'après je prends une passoire fine voilà, que je mets dans mon évier je prends, là on va faire la variété ah bah c'est un melon, un melon vert grimpant ça j'adore, mais on a dit qu'on parlait on avait dit qu'on faisait les tomates on fait les tomates, donc là c'est la tomate beefsteak par exemple donc on voit bien le moisi sur le dessus hum, c'est appétissant il y a bien le voilà, et donc je prends de l'eau et je renverse tout simplement le tout dans la passoire et puis, voilà, je frotte, je nettoie jusqu'à temps qu'il n'y ait que les graines qui reviennent donc tout ce qui est cher, ça va passer à travers la passoire voilà, s'il reste un tout petit peu, c'est pas très grave mais regardez, à la fin si j'arrête, voilà voilà, j'ai mes graines de beefsteak qui sont là donc ça, c'est un papier calque avec différentes places pour différentes variétés et Arnaud le récupère et le réutilise tous les ans ça fait bien 2-3 ans à priori qu'il s'en sert donc on ne jette pas son calque on peut le garder l'année suivante exactement et donc je récupère là les graines qui sont toutes mouillées j'essuie un peu en dessous c'est simplement histoire de ne pas mettre trop d'eau partout et là, on a donc mon petit carré qui me sert aux tomates beefsteak et qui sert aussi aux poivrons orange rondeur mais je ne les récolte pas en même temps et donc, voilà, je vais faire tomber mes graines de tomates toutes dans la même case alors attention à ce que ça ne gicle pas sur une case d'à côté parce que sinon, c'est comme ça qu'on fait les mélanges donc voilà, les graines sont là elles sont empaquées elles sont rincées, elles sont propres je vais les laisser sécher alors on peut les laisser tant qu'on veut ce n'est pas gênant mais à partir du moment où elles sont sèches après je les récupère et je les mets dans des toutes petites pochettes en papier avec le nom et l'année de récolte voilà et tous les ans, j'en refais parce que même si les tomates ne s'hybrident presque pas entre elles donc elles se reproduisent d'une année à l'autre mais au bout de 4-5 ans elles peuvent avoir des petites différences parce qu'elles se sont acoquinées avec une variété à côté quand ça arrive, moi ça m'arrive cette année je vais reprendre des graines qui ont plus de 2 ans pour pouvoir retrouver vraiment la variété d'origine repartir sur la vraie et puis celles-là donc celles qui sont hybridées je ne vais pas faire de graines et la toute dernière étape consiste à ensacher nos graines alors on peut faire en toute simplicité c'est-à-dire prendre nos graines agglomérées les mettre dans le sachet qu'on va ensuite refermer ça c'est vraiment basique simplissime ou bien on peut faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré c'est-à-dire qu'on va prendre nos graines et qu'on va les égrener au moment de les placer dans le sachet vous voyez quand on les ressort du sachet elles sont vraiment séparées les unes des autres elles ne sont pas collées donc au moment de faire le semis on sera bien content d'avoir fait cette première étape et voilà c'était un petit tuto rapido tout simple dites-moi en commentaire si vous avez d'autres techniques pour récupérer les graines de tomates en attendant là je trouve ça hyper simple et comme il me reste des tomates au potager et bien je crois bien je me demande si je ne vais pas essayer d'en récupérer ceci dit cette année je n'ai rien semé d'extravagant je n'ai pas acheté des super variétés de ouf donc peut-être que je vais plutôt m'acheter des graines pour le printemps prochain et celle-là je les récupérerai allez on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu à bientôt